Je cite, ouvrez les guillemets, la force ce n'est pas la mer en furie, mais le rocher tranquille qui lui résiste. Je répète, la force ce n'est pas la mer en furie, mais le rocher tranquille qui lui résiste. Fin de citation. Des syndicalistes placés en détention pour avoir tenu une marche civique et pacifique, c'est la mer en furie. Des brutalités policières injustifiées et injustifiables, à l'issue desquelles plusieurs de nos concitoyens ont perdu la vie, passés de vis à trépas, définitivement arrachés à l'affection de leur famille. C'est la mer en furie. À l'entrée comme à la sortie, des routes en terre battues, bloquées pour empêcher la libre circulation des produits vivriers, fruit du labeur de nos agriculteurs. Ça aussi, c'est la mer en furie. Je répète, la force ce n'est pas la mer en furie, mais plutôt le rocher tranquille. Ce rocher tranquille qui lui résiste, c'est la CSTB, dont les membres sont actuellement détenus pour un motif aussi fallacieux que la justice qui les retient prisonniers. Accusés d'attroupements non armés pour avoir célébré une date, le 1er mai, pourtant fêtés partout à travers le monde, en l'honneur des masses laborieuses qui, dans chaque pays, sous le soleil, la pluie ou le vent, se cassent le dos pour faire vivre des communautés entières. Accusés d'attroupements non armés. Ici, le groupe de mots-clés, c'est non armés. Donc, ne représentant aucune menace, ni pour les personnes, ni pour les biens. Si attroupements il y a eu, c'était pour chanter et faire les cent pas. Que je sache, ni l'un ni l'autre ne sont interdits par les lois en vigueur au Bénin. Alors, pour quels motifs sont-ils retenus, qu'on nous le dise, à moins que ce ne soit pour punir le rocher tranquille qui ose résister à la mer en furie ? Compatriotes, mes frères, ce rocher tranquille qui résiste, c'est aussi Rekyat Madougou, notre sœur, qui, le 30 avril dernier, a soufflé une bougie de plus. Les bonnes mœurs interdisent de dire l'âge d'une dame. Celle, dont l'ombre suffit à faire monter l'attention du palais de la Marina, incarne à merveille ce rocher tranquille qui, même au fond d'une cellule, résiste fièrement à la mer en furie. Joyeux anniversaire, madame ! Au moment où vous prenez le virage de cette année de plus, la liberté bientôt, j'en suis sûre, viendra à votre rencontre. Au goût, Thibault, camarades et frères de combat, vous tous, actuellement otages politiques, jeunes étudiants détenus depuis des années, si tout ce temps durant, le retour à l'université vous a été refusé. Je reste persuadé que celui vers la liberté ne saurait tarder. Les derniers efforts, je le sais, sont les plus difficiles, mais votre cause, j'en suis sûr, aura une fin heureuse. Courage et surtout bénédiction sur chacun de vous. Par contre, celui sur qui il m'est difficile d'appeler des bénédictions, c'est Joseph Diogbenu. Tout flatteur, dit-on, vit au dépend de celui qui l'écoute. Je crains que Joseph Diogbenu n'ait rien appris de cet adage. Au laudateur et au turiféraire, il a prêté une oreille trop attentive. Ainsi ont-ils, les flatteurs, réussi à lui faire croire qu'il était destiné à un avenir politique brillant. Maître Diogbenu, alléché par l'odeur du pouvoir, subitement se prit pour la mer en furie, oubliant qu'il n'en était que l'écume. Pour les curieux, l'écume des mers, c'est cette mousse blanche, fragile, légère, sans force, qui vient mourir sur la plage, déposée là par les puissantes vagues d'une mer en furie. Ensuite, en faisant détenir des citoyens à qui il reproche d'avoir, par le biais d'un journal fictif, révélé son secret de polichinelle, Joseph Diogbenu apporte la preuve qu'il n'a pas l'étoffe d'un chef. Un chef, c'est celui qui assume ses ambitions. Or, Joseph n'assume pas. Comme avec Marie la Vierge, il préfère laisser la paternité du bébé au Saint-Esprit, héritier putatif de la rupturocratie, ou, si vous voulez, dauphin. Il se rêve secrètement, tout en jetant en prison tous ceux qui osent le pointer du doigt en disant, c'est lui, il veut, il a envie. Un homme qui n'assume pas ses ambitions en rien ne sera fidèle à la République. La place de Diogbenu est à l'université et pas comme enseignant. Il a encore des choses à apprendre. L'activiste politique que sa plainte retient prisonnier n'a rien fait de mal, si ce n'est de dire tout haut ce dont Diogbenu lui-même rêve tout bas. C'est la dictature dont il est l'une des figures qui contraint les jeunes activistes à la clandestinité. A l'époque bénie, où la démocratie, tel un flambeau ardent, nous servait encore de repère, c'est à visage découvert que les journalistes de Canal 3, la plume acerbe et le verbe haut, crachaient au visage du président Thomas Bonillaï et de tout son gouvernement. Ni il ni si bonum, disent les latins, des morts, il ne faut dire que du bien. Je m'abstiendrai donc de rappeler ici en quels termes injurieux le brillant chroniqueur François Minson, de regretté mémoire, narguait la plus haute autorité du pays. Avait-il pour cela été mis en prison ? Non, au contraire. Son décès tragique, suite à une longue maladie, avait, je m'en rappelle, ému Thomas Bonillaï au point de n'avoir été indifférent à la douleur de sa famille. Excellences, M. le Président, pour ce geste d'une extrême élégance, je vous salue. Dans la dignité et le respect de la démocratie, vous avez enduré l'outrage public, faisant ainsi prévaloir la liberté d'expression sur tout le reste. D'où vient-il aujourd'hui qu'à la moindre phrase verbale ou écrite, on menace, on convoque, on juge et on enferme ? Il n'y a que la vérité qui fasse à ce point mal. Dire que les dispositions prises par l'État pour soi-disant lutter contre le blanchiment d'argent dans le secteur de l'immobilier visent avant tout certaines personnalités politiques proches du pouvoir dont les ambitions politiques sont tout aussi connues que leurs nombreuses possessions immobilières tombent-ils sous le coup de la loi, M. le Procureur ? Dire que M. Panphile Zomarron, cinq épouses et dix-sept enfants, s'est inquiété en privé de ses nouvelles conditions de vie, suite à son récent limogéage, tombe-t-il sous le coup de la loi, M. le Procureur ? Libérez tous les prisonniers de conscience, les otages politiques et autres activistes que vous gardez en détention et laissez le peuple béninois s'exprimer car nous avons le droit de mettre des mots M. O. T. S. sur nos mots M. A. U. Inks. Le 7 mai prochain, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre la torture au Bénin, l'ODHP, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples de M. Baparapé, fera une marche pacifique sous forme de 100 pas pour les libertés, contre l'arbitraire, contre l'insécurité et contre la faim. La constitution de notre pays nous autorise à y participer. C'était moi, Ronvi, citoyen béninois opposant multirécidiviste.